Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 2 février, certains chroniqueurs, dont Gilles Verdet et Benjamin Castaldi, se sont laissés aller à quelques confidences inattendues concernant leur hygiène au quotidien. Tous les soirs de la semaine, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste se retrouvent autour de Cyril Hanouna pour parler de divers sujets d'actualité. Cette semaine a été marquée par la venue à deux reprises d'Amandine Pellissard, l'ancienne star de Familles Nombreuses, la vie en XXL qui s'est reconvertie dans la création de contenu osé avec son mari Alexandre. Une reconversion qui a vivement fait réagir les invités sur le plateau de TPMP qui n'ont pas hésité à donner leur avis bien tranché sur le sujet. Sur un ton plus léger ce jeudi 2 février, le présentateur de C8 s'est demandé à quel point ces chroniqueurs prenaient soin d'eux au quotidien. Le moins que l'on puisse dire, si est-il que certaines personnes présentes sur le plateau se laissent aller pour des raisons bien précises. Gilles Verdet se douche deux fois par semaine face aux autres chroniqueurs, Gilles Verdet confie qu'il ne se douche que deux fois par semaine. Il confie qu'il réduit autant que possible, dans le monde, les gens meurent de soif donc moi j'économise l'eau. Si est-il également la raison pour laquelle lorsqu'il va aux toilettes il ne tire plus la chasse d'eau, je la tire une fois sur deux. Ses collègues étant outrés, il en rajoute une couche et précise qu'il fonctionne de la même manière pour la grosse commission. Tellement qu'il ne souhaite pas commettre d'erreur, il n'hésite pas à fermer l'eau chez lui par la même occasion. Le shampoing, si est-il une fois par mois autour de Benjamin Castaldi d'être plus sûr. Sa routine capillaire. Les cheveux, une fois par mois, balance-t-il à l'antenne. L'audience étant sous le choc, il détaille, je les mouille tous les jours, et le shampoing, si est-il une fois par mois. Pourtant, l'ex-animateur de Secret Story, dont le retour à l'antenne semble se confirmer, pratique régulièrement de la boxe et donc transpire du cuir chevelu. « Est-ce que ça pue ? » demande-t-il à Valérie Benaïm assise à côté de lui. Intriguée par l'odeur, elle admet que si est-il bizarre. Sympa. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. A lire aussi « J'ai été déçu », critiqué après un reportage de Zone Interdite, Matt Stefanelli, le chirurgien des stars, livre sa version des pèdes en TPMP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada